Et d'abord ce slogan, Guilhem, la 69 ne passera pas. Et cette inscription taguée sur un mur construit sur le trajet du projet d'autoroute prévu entre Toulouse et Castres. 4 500 personnes étaient rassemblées d'après la préfecture, plus de 8 000 selon les organisateurs près de la commune de Saïs. Chloé Lagadou est sur place pour Europe 1, une journée de manifestation qui s'est déroulée dans le calme, Chloé. Et oui, exactement. Tout le long du parcours, on a assisté à une ambiance conviviale avec des drapeaux colorés, des pancartes et aussi des chansons. Ça se passe super bien. Il y a une bonne ambiance, il n'y a aucune violence. Il y a tous les publics, il y a des gens jeunes, il y a des gens âgés, il y a des enfants. Moi, c'est la première fois que je viens sur une manifestation parce que je me sens concernée par ce sujet. Et vraiment, ça se passe très bien. Très joyeux, beaucoup plus pacifique que Sainte-Solide. C'est le sentiment que j'ai eu en arrivant. Plusieurs milliers de personnes ont défilé dans les champs et sur la route nationale 126 cet après-midi. Une véritable réussite pour les manifestants. C'est trop bien à chaque fois de voir l'engouement qu'il y a contre ces projets. Ça fait trop plaisir de voir qu'il y a même des retraités et tout qui s'intéressent à ces questions. Et ça fait trop plaisir. Sur le chemin du retour, quelques feux d'artifices sont tirés devant les laboratoires Pierre Fabre, entreprise qui soutient la construction de l'autoroute A69. Mais entre manifestants et forces de l'ordre, aucune altercation n'est à déplorer pour l'instant. Merci Chloé Lagadou depuis le Tarn pour Europe 1. Cet axe qui réduirait d'une vingtaine de minutes le temps de trajet entre les deux villes, mais nécessiterait l'abattage de 200 arbres, parfois centenaires. Les militants écologistes dénoncent un désastre environnemental et une absurdité écologique. Mais certains élus sont pour la création de cette A69 pour Jean Terlier, député Renaissance du Tarn. Ce projet est d'ailleurs très attendu. Depuis 2017, l'ensemble des Sud-Tarnais se battent pour l'arrivée de leur autoroute, mais ça fait 20 ans qu'elle est attendue. On a obtenu les deux déclarations d'utiles publics signées par Elisabeth Borne, alors ministre des Transports. Aujourd'hui, c'est un contrat de concession, un arrêté préfectoral de commencement des travaux qui est effectif. Des travaux qui ont commencé en 2023 pour une mise en route en 2025 de cette autoroute. Aujourd'hui, ce projet, il a été évalué d'un point de vue de son impact environnemental. Il y a eu un avis favorable qui est donné à l'enquête publique environnementale, avec notamment 40 hectares de haies et de boisements qui vont être remplantés dans le cadre de la réalisation de cette infrastructure autoroutière. Donc je crois que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour éviter que ce projet ne aboutisse pas. Encore une fois, le Sud du Tarn et les Tarnais l'attendent depuis très longtemps. Jean Terlier, député Renaissance du Tarn, donc au micro de nos confrères de TF1.